Tard connaître le Coupé-Décalé de façon scientifique, voici l'exercice auquel s'est soumis le Dr Jean-Jacques Konadjé à travers son livre intitulé « 20 ans du Coupé-Décalé, Genèse et évolution d'un mouvement musical ». 232, c'est le nombre de pages dédiées au mérite de ce concept que lui confère son auteur. Le Coupé-Décalé est un mouvement qui est né hors de nos frontières, dans un contexte difficile qui s'est imposé en Côte d'Ivoire, qui a contribué à décrisper la situation, mais aussi qui a contribué au rayonnement de la culture ivoirienne. Et 20 ans après, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte qu'au-delà du fait que le Coupé-Décalé ait contribué à la réconciliation nationale, au-delà du fait que le Coupé-Décalé ait contribué à positionner la culture ivoirienne hors de nos frontières, ce Coupé-Décalé a aussi contribué à révolutionner l'industrie de la culture et de la communication en Côte d'Ivoire et même en Afrique. La dédicace de cette œuvre a été faite en présence d'un parterre de personnalités du monde culturel, notamment les acteurs du Coupé-Décalé. Ces derniers n'ont pas boudé leur joie face à un tel hommage. C'est un plaisir du fait que ce mouvement a réussi à non seulement porter l'image de la Côte d'Ivoire à l'international, mais ce mouvement aussi a créé des emplois directs et indirects, ce mouvement a déniché des talents et je pense que c'est vraiment une fierté et je rends grâce à Dieu que la Côte d'Ivoire vive et que le Coupé-Décalé continue de demeurer. Préfacé par la ministre de la Culture Françoise Remarque et poste facé par Asselfo, cet ouvrage est le troisième à l'actif de Dr Jean-Jacques Konadjé et ce, en moins d'un an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !